Bonjour, vos dernières vacances vous ont peut-être donné l'envie de quitter la ville pour la campagne, d'abandonner l'île de France pour rejoindre une autre région. Cette émission La Belle Entreprise est faite pour concrétiser votre envie. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Béatrice Venturini-Lenoir, chef du service mission accueil du département de l'Allier, et Richard Auger, qui est un ancien francilien qui a quitté l'île de France pour s'installer à Moulin. Bonjour. 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 Pour commencer, Richard, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez préparé votre départ d'île de France pour vous installer à Moulin ? On avait un projet depuis déjà un certain temps avec mon épouse, et essentiellement lorsque notre premier enfant est arrivé, de déménager en province. C'est vers le soleil, on dira. Et puis, je connaissais un peu Moulin. J'avais eu un ami à l'époque que je fréquentais, d'ailleurs, avec qui j'ai monté mon activité. Et donc, avec ce dernier, j'ai commencé à en discuter d'abord avec mon épouse. Je me suis dit, si on partait vers le sud, est-ce qu'il y a peut-être un intérêt à faire une première belle étape à Moulin ? Et puis, le coin était assez sympathique, on sentait du potentiel. Et donc, en termes de préparation, ça a été, durant l'année 2016, plusieurs allers-retours, voir déjà si on pouvait faire de la prestation pour ce qui me concerne, donc faire de la vidéo et des sites Internet. Et puis après, on discutait beaucoup avec mon épouse, qui avait déjà un emploi sur Paris, de savoir si elle-même, ça l'a tenté de changer de vie, parce qu'on passe de la région parisienne, nous étions dans le Val-de-Marne, à passer à Moulin, où finalement, on va passer d'un appartement à une maison, un jardin, une vie beaucoup plus calme, puisque finalement, on passait d'une ville de 70 000 habitants à 20 000 habitants, et un rythme de vie également beaucoup plus calme. Donc, voilà les grandes étapes de la préparation, de l'essai, et puis en discuter avec mon épouse, et puis après, de voir également avec la mission alliée, Marie-Béatrice, ce qu'il était possible de faire. Marie-Béatrice, c'est ça la bonne méthode, c'est-à-dire partager le projet avec le reste de la famille, et si possible, tester sur le territoire avant de s'installer définitivement ? C'est en tout cas l'une des méthodes qui fonctionne le mieux, bien sûr, parce que nous avons beaucoup de porteurs d'idées, et c'est toujours bien d'avoir un projet familial pour concrétiser, et qu'il n'y ait pas de regrets, et qu'on n'ait pas d'échecs dans le projet. Donc, il est très important. Notre service est vraiment à la disposition des porteurs de projets qui veulent quitter la ville, pour avoir un accompagnement dit territorial, puisqu'on est un réseau d'acteurs avec les chambres consulaires, avec les autres territoires que sont les communautés de communes, pour accueillir le mieux possible, et accompagner dans leurs projets, à la fois d'entreprise et aussi familial, ces franciliens qui aujourd'hui sont nombreux à nous appeler chaque année. On a à peu près 300 personnes qui nous appellent tous les ans, parmi ceux-là, c'est presque trois quarts des gens qui veulent quitter le nord de la France, et notamment Paris. Donc, dans la méthodologie, ce que vous venez de nous dire, c'est qu'il faut absolument se faire accompagner. Absolument, c'est essentiel. Pour une vraie réussite, on n'a aucun porteur de projet qui va avoir le même besoin. Donc, notre souci, c'est d'être à l'écoute des besoins du projet, et ensuite, savoir l'aiguiller. Le service est un facilitateur pour la globalité du projet. Alors justement, Richard, comment la mission Accueil de l'Allier vous a accompagné ? Qu'est-ce que ça vous a apporté très concrètement ? Je me suis établi sur Moulin, donc en janvier 2017, mais déjà, bien au préalable, j'avais contacté la mission Accueil Allier. Tout d'abord, c'est de me dire, voilà, si tu viens, quel est ton projet ? Si tu viens, qu'est-ce que l'on peut faire pour toi ? Donc, ça a été pendant six mois une prise en charge de loyer à l'époque. Ça a été des aides, justement, au transport, pour que je puisse descendre, les rencontrer, discuter, faire de la prospection également sur les logements. Avec un petit réajustement, c'est-à-dire que le projet tel que vous l'aviez imaginé au départ ne correspondait pas forcément aux besoins du territoire, et vous l'avez adapté un petit peu, ou il n'y a même pas eu besoin de cet intermédiaire ? Non, non. Alors, pendant ma période de test, alors c'est là justement qu'elle est intéressante, c'est que ça m'a permis vraiment de cerner encore plus mon projet. Alors, j'ai monté donc Ujo, une première société qui est spécialisée dans la communication, la vidéo et Internet, et justement, j'ai pu en profiter pour, je dirais, me dire qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et donc, mes premiers clients, les premiers retours, les premières prestations ont fait que j'ai vraiment cerné de plus en plus mon projet. Donc là, ce n'est pas tellement avec la mission accueil que j'ai pu le cerner. Je pense que ce besoin peut être un besoin pour certains, mais pour moi, en l'occurrence, vu que l'on avait déjà testé pendant six mois, un an déjà l'activité… Il n'y a pas eu besoin de cette étape. Voilà. Là où ça a été très important, c'est qu'on a très vite été mis au courant du fait qu'on arrive en province, donc le monde est assez petit, des choses comme ça, et le réseau est très, très important. Et c'est justement de nous faire rencontrer les personnes, que ce soit au niveau de la mairie, au niveau du département, au niveau de la communauté d'agglomération, et finalement, de nous donner les bons conseils. Par exemple, nous sommes arrivés, lorsqu'on a installé le studio, c'était de faire une inauguration, d'inviter tout le monde et d'utiliser un peu les connaissances de ces gens au sein du département et de la ville pour justement pouvoir développer, je ne veux pas dire l'entre-soi, mais en tout cas la connaissance de la part des acteurs locaux de notre arrivée. C'est ce que vous faites systématiquement, Marie-Béatrice, dès qu'un porteur de projet vient s'installer avec une activité économique, c'est de lui présenter les réseaux, les entrepreneurs, les institutions, ses clients potentiels. C'est vraiment un travail essentiel et notre règle de conduite, c'est d'ouvrir et surtout d'ouvrir les portes et de leur dire ce que chaque acteur peut apporter au projet pour qu'il puisse avancer et créer son réseau. Et cette présentation, elle a été concluante, c'est-à-dire que tout de suite après ou en peu de temps, vous avez eu vos premiers clients, vos premiers contrats ? Oui, alors on a eu quelques… Durant la première période d'essai, justement, on en a eu quelques-uns, mais c'est vraiment en s'installant, justement, on a pu commencer à occuper nos propres locaux et il y avait vraiment une volonté également localement, parce qu'on était en plus sur une activité qui n'existait pas vraiment, la production vidéo sur la ville de Moulins. Il y a eu un très fort intérêt, justement, de la part du département, mais également de tous les contacts du département et de la ville, de nous aider, de nous faire travailler. Alors, ce n'est pas de nous faire travailler pour faire de la mauvaise qualité, et puis histoire de, je dirais, de permettre à un entrepreneur de monter sa boîte. Là, c'était vraiment… Il y avait une écoute, ils disaient, voilà, c'est une activité jeune, on a intérêt, justement, à ce que nos jeunes puissent rester, parce que c'est une des problématiques également de la ville de Moulins, c'est que parfois, sur les études supérieures, où les gens vont se dire, je vais aller à Lyon, je vais aller à Clermont-Ferrand, je vais aller à Paris, et des activités comme les nôtres, parfois, peuvent amener des gens à se dire, on va faire un stage, et c'est ce qui arrive. Depuis le début, on a accueilli déjà cinq à six stagiaires, on a notre premier employé, aujourd'hui, qui vient d'être embauché cet été. Et donc, voilà, c'est un intérêt commun que l'on a entre nous. Et justement, puisque vous évoquez cette activité de production audiovisuelle, de site Internet, donc, qui, effectivement, accueille un jeune public, quelles sont les filières, les besoins du territoire ? Où est-ce qu'on a plus de chances de réussir, parce qu'il y a un manque à combler ? La mission accueil, elle intervient sur la très petite entreprise, dans quatre secteurs, notamment l'artisanat, le commerce, le tourisme, l'agriculture, mais surtout aussi sur la santé, aujourd'hui, puisque nous avons un besoin très important de professionnels de santé, et le service est spécialisé aussi sur la prospection de ces professionnels de santé. Nous avons une… dans notre métier, il y a l'accompagnement, mais il y a aussi la promotion de l'offre, le recensement à la promotion de l'offre. Nous avons un panier, on pourrait, de près de 200 offres, qui sont… qu'on essaie de qualifier avec le réseau des consulaires et toujours aussi nos territoires. Le service fait un diagnostic, on va dire, territorial, et la chambre… les chambres consulaires vont proposer un diagnostic économique. Nous essayons, en tout cas, d'avoir ce panier d'offres qui soit… qui répond à ces critères-là. Et nous voyons, aujourd'hui, les principales offres que nous avons sont quand même dans les domaines de la restauration, de l'hôtellerie-restauration, l'artisanat, parce qu'en fait, on a un chef d'entreprise sur deux qui part à la retraite. Donc, nous avons besoin de bouchers, de boulangers. On a des offres touristiques, on a aussi beaucoup de locaux. La problématique de la vacance des locaux, elle est vraie, aujourd'hui, dans beaucoup de villes de France, pas seulement à Moulin, pas seulement à Neuf. On a aussi des villes plus importantes qui connaissent cette problématique avec le recrutement de managers de centre-ville pour que nous puissions refaire vivre et redynamiser nos centres-villes. Donc, nous avons beaucoup de locaux. Et quand on va sur notre site, on a ces offres-là qui sont à la disposition des porteurs de projets. Rejoignez l'allier.fr. Si vous êtes salarié dans les métiers qu'on a évoqués, de l'artisanat, les métiers de bouche, et que vous voulez créer votre entreprise, sachez que sur le territoire de l'allier, sur ce département, il y a de nombreuses opportunités avec des commerces qui existent déjà. Et donc, souvent, c'est plus facile de reprendre un commerce qui a été audité, qu'à sa clientèle, plutôt que de créer son activité sur un milieu urbain qui est déjà peut-être un peu dense. Quelles sont les grandes erreurs à éviter lorsqu'on vient s'installer à Moulin ou en milieu rural ? – Une grande erreur, il pourrait y en avoir plusieurs. Un, c'est de se dire, on va arriver à Moulin comme si on était encore dans le Val-de-Marne et retrouver exactement là-bas. Quand on part en province, il faut avoir conscience que l'on part en province. Pour les très bonnes choses, la qualité de vie, j'ai doublé mes mètres carrés, j'ai un grand jardin, je vais au travail à pied en 15 minutes. Voilà, bon, tout ce qui était RER et tout ça, bon, tous les petits problèmes que l'on peut rencontrer sur la vie parisienne, tout ça, ça a disparu. Par contre, il faut garder en tête que le soir, il y aura peut-être moins une activité intense, nocturne sur ce genre de ville. Ça va être plus tranquille. Les communautés sont beaucoup plus réduites. Donc, se dire que quand on arrive, tout se sait, tout se sait très vite. Donc, il faut essayer d'être… Ça impose à être excellent. Il faut essayer de ne pas trop faire d'erreurs. Et puis, je pense, l'erreur fondamentale peut-être, c'est de ne pas en parler… Il ne faut pas que ce soit un choix du porteur de projet uniquement. Il faut que ce soit… Alors, si ce porteur de projet est seul, là, il y a moins de problèmes. Mais il faut que ce soit un projet vraiment familial. Et c'est pour ça que nous, nous avons pris un peu de temps pour en parler avec mon épouse. Puis, on a réfléchi également avec notre fils. Parce que si ce n'est pas un projet qui est porté par les deux, il y aura… Je veux dire, ça amènera à l'échec à moyen terme. – Et pour vous, Marie-Béatrice, quelle est la plus grosse erreur à ne pas commettre lorsqu'on veut réussir son installation ? – Moi, je suis vraiment d'accord avec Richard. Il ne faut pas que ce soit un coup de tête. Il faut que ce soit pensé, réfléchi. Et les échecs que nous avons aujourd'hui sont souvent des désaccords. Peut-être pas assez de concertation. Ou que ce soit le projet de monsieur ou le projet de madame qui reste difficile un petit peu à concilier. Penser que la vie est toujours beaucoup plus facile. Non, parce que tout dépend aussi où on s'installe. Dans l'Allier, il y a Moulin, Vichy, Molusson. Mais il y a aussi la campagne. Et vivre la campagne, c'est super. Mais ça a aussi quelques difficultés. Il faut avoir une voiture. Il faut conduire tous les jours quand vous avez des enfants. Il faut conduire à des activités scolaires ou périscolaires. – L'Allier, c'est un département qui a pas mal souffert, on va dire, quand même, ces dernières années. Et il y a un aspect un peu eldorado pour ceux qui ont vraiment des idées, des choses qu'ils veulent mettre en place. C'est beaucoup plus simple en tout cas. – Plein d'opportunités en ce moment sur le territoire d'Allier. – Beaucoup d'opportunités pour ceux qui ont vraiment des idées. Et ça, c'est vraiment très très important. Et puis, le risque n'est pas énorme en soi-même. Je veux dire, on est pas mal accompagné par la mission Accueil Allier. Il y a des dispositifs, etc. Donc, pour ceux qui peuvent essayer de vivre cette aventure et qui sont convaincus qu'il y a quelque chose à faire, il ne faut pas hésiter. – Marie-Béatrice, une conclusion ultra rapide. – L'Allier d'un département dynamique, donc rejoignez l'Allier. – Rejoignez l'Allier. – Merci beaucoup. Et si vous voulez rejoindre l'Allier, il y a un site internet, c'est rejoignezlallier.fr. Si vous voulez en savoir plus sur l'activité de Richard, vous pouvez être aussi bien ses clients en région parisienne qu'à Moulin ou à travers toute la France. C'est le site internet? – Yujo.fr, Y-U-J-O.fr. – Merci beaucoup à tous les deux. Et pour revoir cette émission, c'est Demain.fr. On se retrouve très prochainement en attendant que l'esprit de demain et que le souffle de la création vous inspire. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 –